Comment agir maintenant? Pour agir maintenant, tu dois d'abord apprendre à mieux gérer ton temps. Commence par écrire une liste des tâches à faire pour la semaine et essaie de les mettre par ordre d'importance. Ensuite, tu détermines le temps dont tu vas avoir besoin pour chaque étape. Un bon truc, c'est de garder les tâches les plus difficiles pour un moment de la journée, où l'environnement est calme et où tu te sens reposé. D'autres bonnes conditions seraient de choisir une place de travail qui facilite ta concentration et d'écrire et diviser tes étapes de travail. Tu peux aussi cocher chaque étape complétée et te fixer un échéancier pour l'atteinte de tes objectifs. Entoure-toi de personnes qui aiment travailler. Voici quelques bonnes habitudes à adopter. Essaie d'apporter en classe uniquement le matériel dont tu as besoin et, pour chaque exercice, lis bien les consignes et note quelque part tes questions. Si tu visualises ton travail final, ça va t'encourager à aller jusqu'au bout. Et une fois chaque étape terminée, n'oublie surtout pas de te féliciter. En ce qui concerne les tâches les plus difficiles, prends-les par petites périodes et essaie d'alterner avec des tâches plus faciles. Essaie aussi de prévoir un peu de temps pour chacune des matières. Souviens-toi que le plus dur, c'est de commencer. Et donne-toi du temps pour changer tes habitudes. Sois patient avec toi. Quand on y pense bien, là, pourquoi est-ce qu'on devrait remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant? Donne-toi pour objectif d'appliquer des changements dès aujourd'hui et ça, tu peux certainement le faire. Pour agir maintenant, il suffit de garder ceci en mémoire. Si tu adoptes une bonne gestion de temps et des bonnes habitudes de travail, ta réussite professionnelle et même personnelle s'en trouveront grandement améliorée. N'attends plus et agis dès maintenant! ... ... ... ... ... ...